Un air d'Ecosse au Japon, Ichiro Smalt, la plus récente des distilleries de whisky japonaises, connaît un succès mondial. Avec tout juste 10 employés, elle produit aujourd'hui plus d'une centaine de variétés différentes, dont les prix peuvent atteindre jusqu'à 1000 euros la bouteille. Une prouesse, alors que la jeunesse japonaise délaisse aujourd'hui le whisky pour les cocktails et la bière. J'ai ouvert cette distillerie en 2004, alors que la consommation de whisky était en chute libre au Japon. Mais j'étais convaincu que si je distillais quelque chose qui plaise aux vrais amateurs de whisky, le marché local n'aurait finalement pas d'impact sur nos affaires. Nous sommes une petite entreprise et nous savions que si nous faisions du bon whisky à petite échelle, les gens l'achèteraient. La première distillerie nippone, Yamazaki, a ouvert en 1923. A l'époque, les japonais buvaient la culture américaine comme du petit lait et les whisky bars se multipliaient. Aujourd'hui, les bouteilles japonaises raflent les prix internationaux, autrefois chasse gardée des rivaux irlandais et écossais. Les principales marques, Suntory et Nika, voient leur différence comme un atout. Ici, l'eau est de grande qualité et permet de créer des alcools au goût délicat. On dit aussi que le climat japonais et ses quatre saisons bien distinctes améliorent le processus de fermentation. Avec une collection de 300 bouteilles japonaises, ce petit bar de Tokyo est le temple du whisky. Les amateurs du monde entier y viennent comme en pèlerinage. Il est smoky, mais en même temps, comme il a été dans un casque de cognac, il est doux, c'est un mélange assez intéressant. Il est un peu salé aussi parfois, c'est vraiment curieux, mais c'est vraiment très très bon. C'est une bouteille que je sais très quoi. Pour le patron, ce qui fait la force du whisky nippon, c'est avant tout la force de caractère de ses compatriotes. Au Japon, quand on commence quelque chose, on ne s'arrête pas. La plupart des gens trouvent ça fou qu'on puisse mettre autant d'efforts dans une quête. Nika et Suntory se sont mis en tête de distiller un whisky à chaque fois meilleur. Eh bien, ils ne se sont jamais arrêtés. C'est le côté obsessionnel des Japonais. La production du Japon reste très limitée, avec seulement 8 distilleries en activité, contre plus d'une centaine en Écosse. Mais le petit frère japonais a réussi son pari et a su s'imposer sur la scène internationale avec quelques-uns des meilleurs whisky du monde. Merci.